Effectivement, ce que propose Félix est assez juste, si ça peut nous aider à nous remettre dans le bain, de rappeler un petit peu ce qu'on a pu comprendre, des enjeux qui ont été exprimés ce matin en quelques mots. Donc on a vu les différents niveaux territoriaux, enfin certains niveaux territoriaux, on a vu l'État avec le témoignage de Guillaume Blau sur ce que l'État a choisi de mettre en avant pour résoudre l'accès aux services de l'État, mais qui devient avec France Connect une possibilité d'accéder à des services qui ne sont pas uniquement les services de l'État, donc avec une identité valide et vérifiée. On a vu également avec le témoignage d'Anne Le Dirac comment dans une ville, un élu s'empare de ces problématiques et marque l'enjeu de la volonté politique qui est évidemment essentiel. On a l'habitude de dire, je crois qu'Anne, c'est peut-être elle qui l'a dit la première d'ailleurs, mais il n'y a pas de choix technologique sans choix politique. Et donc on est vraiment sur cette vision-là qui a été confirmée par l'élu Anne Le Dirac-Avane. Et on a vu également avec Amiens et Rennes, le témoignage de ces acteurs essentiels que sont les directeurs des systèmes d'information, combien il était nécessaire à la fois de fournir les services via des systèmes d'identité, quel que soit le support, carte ou autre, mais aussi ils nous en ont montré probablement les difficultés et un certain nombre de freins. Mais je voulais aussi souligner qu'on était dans ce débat sur un sujet qui a émergé, dont on reparlera tout à l'heure, qui était celui de la relation physique, indispensable dans la relation servicielle qu'il peut y avoir entre un territoire et les usagers de ce territoire. Et peut-être aurait-on ouvert vers une question qui me tient à cœur par ailleurs, qui est celle de la place du citoyen, et à quel point on peut devenir citoyen quand on redevient plus propriétaire ou plus proche de ces données, quand on est susceptible de les gérer et d'octroyer nous-mêmes l'accès ou non. Donc voilà, on va voir d'abord ce que cette volonté politique peut faire. On sait que, quand on a entendu Claudie Le Breton en introduction tout à l'heure, la force des rapports, alors moi je vois les rapports sur le numérique, ça fait, je vous rappelle, malheureusement 16 ans que je suis dans cette dynamique. Je dis malheureusement, parce que quand on a créé l'association Ville Internet, on se disait, dans trois ans, c'est fini, tous les élus sont à jour, ils vont faire comme nous, ils vont suivre le mouvement, se renseigner, faire des choix, etc. En l'occurrence, comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est pas si facile, pour nous non plus d'ailleurs, quels que soient les acteurs, et donc 16 ans après, on est encore là. Mais ce qu'on voit, c'est que tout au long de ces 16 années, il y a eu pas tant de rapports que ça, d'ailleurs, sur la question des territoires et du numérique, il y en a eu un certain nombre. Il y a eu des rapports thématiques qui étaient intéressants. J'aimerais rappeler celui de Franck Sérusclat sur l'élève citoyen. A l'époque, on est en 99, je pense, et Franck Sérusclat, sénateur à l'époque, malheureusement décédé, avait placé le numérique comme un outil, en reprenant un certain nombre de concepts liés à ce qu'on appelle l'empowerment, donc l'autonomisation des personnes. Et en fait, dans ce rapport, il nous expliquait que l'élève est aussi un citoyen et que le numérique peut, par l'accès à la connaissance, alors à l'époque, il s'était peut-être concentré sur l'accès à la connaissance, mais peut permettre de se développer dans la société et d'atteindre ses ambitions à la fois personnelles et professionnelles. Et donc des rapports thématiques comme ça, il y en a eu un certain nombre. Et puis, c'est vrai qu'on a eu de plus en plus de rapports qui se sont ciblés sur la question de la volonté politique. Et moi, je peux vous assurer qu'ils ont servi, parce que, de fait, de la relation que Ville Internet a eue avec les différents gouvernements, je crois qu'on en a traversé 13, juste pour information, avec les remaniements, etc. Donc, je peux vous assurer que j'ai vu l'impact de la plupart de ces rapports sur les choix qui ont été faits dans les services de l'État et au-delà, y compris dans les collectivités, dans les territoires. Alors, impact parfois très positif, c'est-à-dire, ah, c'est pas bête, on va le faire. Puis parfois, impact, ça, jamais. On ne le fera pas, mais ça les permet d'exprimer. C'est ce qu'on fait sur la plateforme Ville Internet. On exprime ce qu'on fait, et ensuite, on échange, on débat, et on peut mettre en oeuvre sa politique publique numérique qui, finalement, est une politique publique tout court, d'action publique, dans l'espace public et au plus près des personnes. Et c'est là aussi où on a un sujet, qu'on n'abordera peut-être pas aujourd'hui, mais qui est la question du rapport de l'espace public à l'espace privé, lié à cette question d'identité numérique, et qui est un vrai sujet aussi. Voilà, c'était une forme d'introduction. Je te laisse la parole. Oui. Je te laisse la parole.